si tout le monde gloire à dieu je suis dans la joie d'être avec vous c'est tellement content d'être là avec vous et de planter la semence de la grandeur dans votre vie d'impact dans votre vie vous levez au dessus aller au delà de tout ce dont vous n'avez jamais rêvé vous devez oser rêver vous devez oser faire vous devez oser atteindre la destination prions père nous venons à toi en un tel jour comme celui-ci où tu touches transforme change la destinée de chacun pour le meilleur Seigneur je prie toutes paroles toutes phrases apporte d'impact dans chaque vie au nom de jésus nous commençons au premier niveau de l'échelle aujourd'hui et nous allons gravir gravir jusqu'au jusqu'au sommet établi pour chacun ici partout dans nos pays dans nos continents en afrique au delà à l'occident partout prend chacun plus haut plus haut plus haut plus élevé au nom de jésus c'est fait nous te remercions parce qu'il y aura une réalisation au nom de jésus nous prions que Dieu bénisse pour vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur nous sommes en Marc au chapitre 9 verset 23 Marc 9 23 jésus a dit jésus lui dit si tu peux croire tout est possible à celui qui croit qui croit qui croit j'ai entendu cela avant j'ai lu cela avant et je me demande comme nous parlons d'aller au delà des limitations qu'est ce que je vais croire parce qu'il dit si tu peux croire premièrement tu crois en Dieu le créateur de tout l'univers et ton créateur à toi si tu peux seulement croire en lui toutes choses sont possibles à celui ou celle qui croit deuxièmement ça en sa bonté que Dieu est bon il ne fait aucun mal il pense au bien à la bonté si tu crois en sa bonté tout est possible à celui qui croit si tu crois en sa grâce la grâce illimité qui prend le plus bas au plus haut niveau la grâce qui prend le pauvre et la main la main au sommet de la prospérité si tu peux seulement croire en sa grâce tout est possible à celui qui croit si tu crois en tes objectifs quand tu as un objectif si tu as une double pensée est ce que je peux est ce que je ne peux pas est ce que je dois est ce que je ne dois pas si tu as un objectif et tu te focalises sur cet objectif tu crois en cet objectif tu crois que toi et l'objectif vous êtes un inséparable celui qui croit il a un objectif et il croit en cela tout est possible à celui qui croit est ce que tu crois en son guide il nous guide et il nous guide et il nous guide vers les choses qui suivront et pour que nous atteignons notre destinée si tu peux seulement croire tout est possible à celui qui croit si tu crois en ton développement la croissance si tu crois que tu crois que tu n'as pas encore atteint ton sommet si tu crois que tu grandis et tu vas grandir pour atteindre ce niveau élevé et il n'y a rien qui pourra t'empêcher celui qui croit tu crois qu'il y a la croissance et que tu es marqué pour la croissance tu es destiné pour la croissance à celui qui croit tout est possible Jésus Christ nous a parlé du Dieu tout puissant de sa grandeur si tu crois en sa grandeur si tu crois en sa grandeur que rien ne lui est impossible il n'y a rien qui ne puisse pas faire dans ta vie il n'y a rien qui ne puisse pas faire dans ma vie il n'y a rien et il n'y a rien qui ne peut pas à laquelle il n'y a rien qui ne peut pas t'emmener si tu crois en sa grandeur tout est possible à celui qui croit réajuste ta vie réajuste ta vie réajuste ton concept réajuste ta disposition et croit tu monteras Jésus te dit, si toi, tu peux croire, tout est possible à toi, parce que tu crois. Voyons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, tous ceux qui ont réalisé quelque chose dans la Bible, et tous ceux-là qui ont réalisé quelque chose dans notre monde contemporain, il y a une chose, la foi. La foi en Dieu, bien sûr, et la foi en eux-mêmes. Ils savaient, ce n'était pas des gens qui disaient, je suis une sauturelle, je suis un chien, une souris, je ne peux rien réaliser. Bon, mon arrière-plan ne me permet pas de réaliser quelque chose. Ils ont cru. Ceux-là qui veulent aussi réaliser, et ceux-là qui veulent atteindre la hauteur, ce sont des gens qui ont le même esprit de foi. Il dit, nous-mêmes, et car nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons dans cette génération. Nous aussi, nous croyons dans cette assemblée. Mon frère là-bas, est-ce que tu crois? Ma soeur là-bas, est-ce que tu es une croyante? D'accord. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous parlons, nous croyons, et dit, croire simplement, ce n'est pas important. La chose la plus importante, fais quelque chose, dis quelque chose, va de l'avant, je crois. Pour cela, premièrement, je prie. Si tu crois, tu vas prier. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas prier. Je crois, premièrement, je prie. Deuxièmement, je crois, alors je planifie. Si je crois vraiment en Dieu, si je crois vraiment en sa bonté, si je crois vraiment en sa grâce, si je crois vraiment aux objectifs, si je crois vraiment en son guide, si je crois vraiment en la croissance, si je crois vraiment en la grandeur à venir, alors je prie, je planifie, je me prépare, je me prépare, tu te prépares. Si le cultivateur prie seulement et il ne prépare pas la semence, il ne cultive pas la terre, rien ne va sortir, je crois, alors je me prépare, je crois, ainsi, je poursuis. Tu poursuis parce que tu crois. Ça, c'est la destination là-bas. Voici l'objectif là-bas et tu es quelqu'un qui poursuit leurs objectifs et tu vas l'avoir. Pour cela donc, je poursuis, je crois, ainsi, je persévère. Et si Joseph avait abandonné, ce n'est pas la peine parce que personne ne me soutient, personne n'est d'accord avec moi, personne ne me sponsorne, mais, mais je persévère, je persévère. Sixièmement, je paie le prix pour le trophée, pour la récompense. Je paie le prix. Peut-être que si c'est exercé, ça peut être courir chaque matin, ça peut être que tu te donnes quelque chose. Des gens comme nous, si c'est là où je vais, alors il y a un prix à payer. Et je crois, ainsi, je paie le prix pour le trophée, la récompense. Ensuite, je crois, je possède. Je suis venu ce matin pour parler au possesseur. Tu vas posséder. Il y a trois choses à considérer. Le message, d'ailleurs, le message est intitulé Croire au-delà des limitations du jeûne naturel. Ceux qui sont naturels, qui ne sont pas connectés au surnaturel, ils ne sont pas connectés au Dieu du ciel, ils sont seulement eux-mêmes naturellement. Non, mais nous qui sommes ici, nous croyons. Nous croire au-delà des limitations du jeûne naturel. Il y a trois points à considérer. Premièrement, les frontières de la limitation pour le jeûne naturel. Quelles sont les barrières? Qu'est-ce qui constitue les limitations pour un jeûne naturel? Alors, ils n'arrivent pas à aller au-delà de ces frontières, de ces clôtures et des périmètres. Qu'ils le maintiennent par terre et n'arrivent pas à avancer. Deuxième point, c'est briser les limitations pour le jeûne nouveau-né. Briser les limites pour le jeûne nouveau-né. Troisième point, la percée, ça vient. La percée, au-delà des limitations en tant que jeûne noble. Revenons au premier point. Premier point, les frontières, les barrières de la limitation pour le jeûne naturel. Les gens naturels, hommes, femmes, garçons et filles naturels. Ceux qui n'ont rien ajouté du ciel dans leur vie. Excepté ce que papa, maman, les ont donné à travers les gènes et les chromosomes. Si c'est tout ce que toi tu as là, et tu es naturel. Il y a des barrières, des frontières, des limitations. Voyons Jérémie au chapitre 13. Est-ce que l'Ethiopien peut-il changer sa peau ? Ce que papa, maman ont contribué. Jérémie 23. Jérémie 13, 23. Un Ethiopien peut-il changer sa peau ? Un Ethiopien peut-il changer sa peau ? Un Ethiopien peut-il changer sa peau ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Voyons Romains ici maintenant. En Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, naturel, tel que je suis sorti de ma mère, et les choses que je porte, je suis charnel, vendu au péché. Voyons le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je peux fixer le réactif. Dans Thème, là-bas, je vais là-bas. Il dit, ce que je ne veux pas, je fais. Ce que je fais. C'est ça que je fais. Verset 16. Il dit, oh, si je fais ce que je ne veux pas, Je reconnais par là que la loi est bonne. Quel est mon problème alors ? Verset 17. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Un homme qui est naturel. Une femme qui est naturel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous nous levons, nous marchons, nous nous balandons, nous regardons, nous voyons, nous comprenons même certaines choses. Mais, quand cela va au-delà de cette limite, nous sommes perdus. La chose qui doit nous amener à nous lever pour arriver au sommet de la montagne, c'est ce que nous cherchons. Et c'est ça que nous n'avons pas. Il dit, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose qui habite en moi. Quand je veux me lever pour arriver à la terre plus haute, cette chose, comme la force de la gravité, me ramène par terre. Voyons Proverbe au chapitre 5. Lisons le verset 22. Proverbe 5. Proverbe 5. Verset 22. On dit, Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Ce n'est pas une force extérieure pour le faire tomber. Ce n'est pas une puissance extérieure qui le fait tomber. On dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens. Il est lié. Il est emprisonné. Il sera donc bloqué par les liens de son péché. Je vais vous dire rapidement sept choses qui nous empêchent. Les sept choses qui nous limitent. Les cordes de la limitation. Premièrement, la corruption de la vie. Premièrement, nous venons dans ce monde et nous voyons que l'ordre du jour, les choses, c'est la corruption dans le monde. Partout où nous allons, la corruption est là. Cela nous remaintient. La corruption de la vie. Deuxièmement, c'est la contamination de l'anarchie. Dans chaque comité où vous allez, il y a des gens sans loi là-bas. Ils n'ont pas d'objectifs. Ils n'ont aucune pensée à réussir. Ils n'ont nulle part où ils vont. Ils sont là. Ils sont là. Dans la société, ils sont là. Ils sont toujours là. Vous pouvez être contaminés et pas eux. même si vous ajoutez, vous avez de grands espoirs et vous voulez aller à la destination si vous êtes environné par ces gens-là. Des gens qui vivent dans l'anarchie. Il y a la contamination de l'anarchie. Troisièmement, c'est la froideur de la tièdeur. La froideur de la tièdeur. Oh, tout enthousiasme que vous avez, vous venez d'une union comme celle-ci. Et avec tout ce que vous avez, il y a un enthousiasme en vous. Il y a un espoir. Il y a un désir en vous. Oh, je veux arriver là-bas. J'ai entendu parler de telle, telle personne. Oh, il est arrivé là-bas. Telle, telle, madame. Oh, elle a eu ceci. Elle est allé là-bas. Le Dieu de grâce. Le Dieu du ciel. Il va m'aider. Et comme tu sors, tu rencontres des gens tièdes et froids qui n'ont nulle part où ils vont. Ils n'ont rien à réaliser. Et il dit, ah, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? D'où viens-tu? Livre, livre, livre. Lis, 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 écrit, écrit. Et planifier. Et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il veut envoyer la froideur dans ton enthousiasme. Ils ne vont pas réussir. Quatrièmement, c'est la constitution de la paresse. La constitution. C'est-à-dire, c'est notre habitude, c'est notre vie. Et c'est comme si nous aimons nous asseoir. Nous aimons aller sur l'internet. Nous aimons voir toutes ces photos, ces images-là, sur les médias sociaux. Nous voulons écouter les choses inutiles, les nouvelles qui ne nous regardent même pas. Et cette constitution-là de la paresse ne nous permet pas de nous concentrer sur les choses essentielles de la vie. Ces choses apportent des limitations dans nos vies. Cinquièmement, c'est la fréquentation des balles, des inutiles. Ils sont passés par là, des baladeurs. Ils n'ont rien à faire. Ils se baladent seulement. Des promeneurs. Ils viennent frapper à ta poisse. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as entendu? Et ils commencent à raconter quelque chose. Et tout objectif que tu as, tout système que tu as, tout plan que tu avais, et tu veux réaliser. Est-ce que tu as entendu? Tu dois avoir des objectifs. Et quand tu penses aux objectifs, tu as entendu cette jeune fille de 16 ans elle dit en 10 ans voici là où je veux être. Voici ce que je veux réaliser. Et un objectif de 10 ans, tu dois pouvoir diviser ça en plans de 5 ans d'abord. Et en 5 ans, tu dois également. Qu'est-ce que je dois faire cette année? Un objectif annuel. Il faut aussi un objectif mensuel. Un objectif hebdomadaire. un objectif journalier pour que je fasse ce que je dois faire aujourd'hui. Qui va m'amener au jour suivant? Je fais cette semaine ce que je dois faire. Qui va m'amener donc dans le mois? Je fais ceci dans ce mois. Ce que je dois faire? Qui m'amènera donc à réaliser ce que je dois réaliser pour l'année? Et je mesure je mesure les objectifs. Je mesure ces objectifs-là. Et je veille à ce que je réalise les objectifs quotidiens. Je réalise les objectifs hebdomadaires. Réalisables. Réalistiques. Il n'est pas que réaliste ce que je fais. Et il sera temps alors de tester ça. On teste ça dans le temps. Parce que je vise 10 ans, 5 ans, 1 an, 1 mois. Nous devons le faire. Mais si tu fréquentes des baladeurs, des promeneurs, comment est-ce que tu vas le faire? Il y a des choses dont il faut se débarrasser de ta vie. Ceux qui se baladent, ceux qui n'ont pas ton teint, ils n'ont pas ton engagement, et ils n'ont pas des objectifs que toi, tu t'es fixés. Laisse-les aller se joindre aux autres. J'annonce à tout le monde autour de moi, je parle de toi. Et je parle pour toi. J'ai dit c'est de ta part que je parle. Tu annonces à tous ceux qui veulent t'entendre que tu n'es plus un promeneur. Que Dieu te bénisse là-bas. Et sixièmement, c'est la contrefaçon de l'amour. L'amour est un mot merveilleux. C'est un gros mot. Mais tout ce qui vient dans les mains d'un homme qui est noir au-dedans, noir à l'extérieur, toute bonne chose qui vient dans les mains d'une personne sale, il transforme la chose en quelque chose d'indésirable. Il y a l'argent contrefait, phobie. Il y a aussi l'amour contrefait. Il y a 10. Oh, je t'aime, je t'aime. Dis la vérité. Tu convoites la personne. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est contrefait. Et ce qui amène les gens à ne plus pousser leur objectif, à ne plus se concentrer sur leur objectif comme ils grandissent et leur objectif doit grandir avec eux, mais ils ont l'amour contrefait qui est la convoitise. Septièmement, l'alliance avec le seigneur des perdants. Il y a des gens qui se font seigneur. Ils s'appellent, ils ont des noms différents sur les campus. Ils ont des noms différents dans les établissements. En réalité, ce sont des gangs. En réalité, c'est des sociétés secrètes. En réalité, ils sont dans les clubs des puissances des ténèbres. Et ils sont seigneurs sur les perdants. Ils se font seigneurs sur ceux-là qui perdent dans la vie. Et si tu te retrouves en alliance avec les seigneurs des perdants, tu es foutu. Mais aujourd'hui, sors, reviens. Il y a un chemin qui conduit à la victoire. Il y a un chemin qui conduit au succès. Il y a un chemin qui conduit à la réalisation. Et je t'appelle. Reviens là. Une nouvelle vie va commencer. Tu vas réaliser. Tu vas vaincre. Et tous ces corps de limitation seront coupés, brisés de ta vie au nom de Jésus. C'est fait. Je te verrai au sommet. Deuxième point. Le dépassement des limites pour le jeune né de nouveau. Le dépassement des limites pour le jeune nouveau né. Quelqu'un se demande comment se fait-il que ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas dans le Seigneur comment ont-ils pu réussir ceux qui sont dans le Seigneur il y a la loi du succès si quelqu'un de dehors la famille des enfants de Dieu s'il vient et regarde les principes et il suit les principes autant qu'il peut parce que c'est la loi c'est le principe du succès mange de bon repas repas équilibré ça va nourrir toute partie de ton corps si un croyant le fait ça va marcher c'est une loi si un croyant aussi fait cela ça va marcher parce que c'est une loi maintenant lit tes livres planifie ton temps fait ton devoir fait des enquêtes sur ceux qui ont réussi intègre ton plan intègre ton style de vie dans les principes du succès si un croyant le fait il y arrivera plus rapidement maintenant c'est un croyant aussi s'engage et dit je vais faire cette chose il va aussi la voir ainsi le seigneur rend le je nouveau n'est plus élevé et tu es de nouveau tu es plus élevé ton cerveau n'est pas affecté par marijuana tu dois mieux travailler ta pensée n'est pas encombrée pas les choses mondaines les soirées de nuit tu dois mieux travailler tu as plus de temps que tu peux passer et faire quelque chose de plus grand parce que les autres là les jeunes là-bas beaucoup de choses prennent plus de leur temps maintenant que toi tu es de nouveau je suis content de travailler avec toi je suis content de dire voici le chemin machisé et pas la grâce de dieu les autres sont arrivés là-bas toi aussi tu as le prochain dans la queue en premier pierre chapitre 2 verset 1 1 pierre 1 pierre 2 1 rejetant toute malice la malice nous prend beaucoup de notre temps de notre émotion de nos sentiments de notre faculté de réflexion quand vous pensez des choses négatives sur d'autres personnes et vous ruminez cela vous en pensez à tout moment beaucoup de temps précieux sont gaspillés et maintenant que vous êtes nés de nouveau rejetés toute malice et toute riche la dissimulation l'envie et toute médisance amène verset 2 et désirer comme des enfants nouveaux nés comme des enfants nouveaux nés désirer le l'es spirituel et pur afin que par lui vous croissiez vous allez croître vous allez croître toutes les choses qui limitent la croissance dans nos vies aujourd'hui c'est ce jour nous allons déposer ça ici en deuxième corinthine chapitre 5 verset 17 de corinthine chapitre 5 verset 17 si quelqu'un est laissez-moi si un jeune laissez-moi si un garçon si une fille si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle création il est une nouvelle créature en réalité je sais quelque chose le nouveau est différent de l'ancien je sais quelque chose le nouveau est meilleur que l'ancien je sais quelque chose le nouveau cerveau est plus tranchant que l'ancien l'ancien cerveau vide je sais quelque chose le nouveau est plus désirable que l'ancien le nouveau est plus fervent le nouveau est plus poussé à poursuivre que l'ancien quand vous naissez de nouveau n'est de nouveau n'est du ciel le seigneur met quelque chose dans votre coeur dans votre pensée dans votre cerveau dans votre vision dans votre concentration et vous serez nouveau plus élevé que l'ancien meilleur que l'ancien plus rapide que l'ancien vous voyez les ordinateurs qu'il fabrique maintenant et nous avons l'internet 4G 5G maintenant vous voyez l'ancien nous avons vous tapé seulement et quand vous voyez là-bas c'est déjà sorti j'ai dit c'est déjà sorti un nouveau cerveau une nouvelle pensée une nouvelle concentration une nouvelle capacité dans votre vie au nom de Jésus alors si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées les choses les anciens regrets sont passés les anciens échecs sont passés les anciens obstacles sont passés les anciens ton ancienne vie s'il y a un petit obstacle avant un peu haut tu tombais seulement l'ancienne vie s'il y avait une petite bosse on chutait deçu maintenant comme nous sommes nouveaux nouvelles forces nouvelles capacités l'obstacle est toujours là l'ancien obstacle mais nous sommes nouveaux nouvelles forces et nous avons une nouvelle force pour sauter et nous allons sauter cette barrière là parce que maintenant tout est devenu nouveau dans ta vie ta pensée est maintenant nouvelle tes aspirations sont maintenant nouvelles et la passion en toi pour être ce que Dieu t'a créé à devenir cela est maintenant nouveau dans l'ancienne vie petite chose ou une petite pensée ça nous empêchait de continuer ça nous décourageait maintenant ton découragement est passé tu es libre tu es libre maintenant de réaliser d'aspirer et tu vas réaliser au nom de Jésus voyez ceci psaume 51 il nous dit verset 12 oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé en moi l'homme nouveau la nouvelle créature a une nouvelle attitude une nouvelle attitude face à la vie une attitude face au travail une nouvelle attitude face aux responsabilités une nouvelle attitude face à ce que je dois faire faire aujourd'hui dans la direction de mon objectif demain un nouveau jour cela apporte une nouvelle attitude encore parce que des petites gouttes d'eau deviennent quoi un grand océan un jour par moment un jour par moment un jour par jour et tu y arriveras verset 14 rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne en galates au chapitre 6 lisons le vers 15 car en jésus christ car ce n'est rien d'être c'est conçu ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature une nouvelle créature le seigneur va te laver entièrement et il fera de toi une nouvelle créature nouveau dans tes pensées nouveau dans ton esprit nouveau dans ta concentration nouveau dans les motivations intérieures dans la passion qui est en toi tu n'es pas le type traîneur qui te lève le matin je suis fatigué qu'est-ce que tu as fait encore ce matin derrière tu es fatigué cette fatigue je te commande sors au nom de jésus l'enthousiasme de vivre la puissance la passion de vivre et la passion de courir dans la course qui est devant toi aider en jésus christ la séconcision ou l'insécone ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature une nouvelle créature une nouvelle créature alors qu'est-ce qu'une nouvelle création quand il dit nouvelle créature c'est une nouvelle création quelle nouvelle création veux-tu avoir maintenant et cela donc va te conduire là où Dieu a établi pour toi Amen premièrement un nouveau désir un nouveau désir ou de nouveaux désirs s'il y a des choses que nous désirions quand on était encore des petits bébés vous désirez les jouets si vous désirez encore cela maintenant à 20 ans ça c'est étrange ça c'est étrange les jouets de la petite vie oh quand j'étais un enfant je pensais comme un enfant je désirais comme un enfant je marchais comme un enfant maintenant que je suis devenu un homme je pense à d'autres choses premièrement nouveau désir deuxièmement une nouvelle direction une nouvelle direction vous voyez il y a plusieurs voies dans la ville il y a des voies avec des fosses des trous il y a de bonnes voies maintenant que tu es une nouvelle créature qu'est-ce que tu as tu as une nouvelle direction tous ces inventeurs quelles directions ont-ils suivi tous ces hommes bon pieux ces femmes quelles directions ont-ils suivi tous ces réalisateurs quelles directions ont-ils suivi une nouvelle direction troisièmement une nouvelle diligence il y a des bâtiments dans la ville les éléphants blancs pourquoi parce que les constructeurs n'étaient pas diligents pour voir pour achever la construction jusqu'à la fin il y a plusieurs vies comme ça ils commencent quelque chose de bon mais ils ne continuent pas ils ne sont pas diligents ils ne sont pas fermes dans leur objectif mais maintenant la qualité de la nouvelle créature c'est que nous avons une nouvelle diligence cette bonne chose que j'ai commencé ce qui a commencé dans ta vie tu seras diligent et tu vas continuer tu ne vas pas être en haut en bas pour ne pas faire quelque chose jusqu'à la fin tu commences une étude tu commences une étude ou une filière après avoir lu quelques chapitres où tu ramasses avantages tu dois être diligent tu commences un bon projet et tu l'as financé après avoir dépensé pratiquement une fortune il y a quelque chose qui déplace ta pensée à autre chose ça ce n'est pas la diligence mais tu as quelque chose tu as une décision tu as un désir et tu as la détermination que tu vas continuer je vais finir quelque chose qui se passe je vais jusqu'au bout et tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus quatrièmement c'est une nouvelle dédicace aux devoirs nous n'allons pas toujours aimer les devoirs nous n'allons pas toujours jouir des devoirs la jouissance sera à la fin de la réalisation mais que nous jouissons ou pas l'enthousiasme du départ quand nous sommes retrouvés dans cette situation il va vous illustrer un élève peut-être vous avez passé un examen et vous étiez content vous avez vu que vous avez réussi et vous êtes admis au collège à l'institution à l'université oh quel enthousiasme vous avez mais le premier jour que vous entrez là-bas vous avez l'enthousiasme maintenant vous commencez les cours ce que vous entendez à la première le premier cours je n'ai jamais entendu ça on ne m'a jamais enseigné ça dans mes études secondaires maintenant je pensais que le monsieur allait commencer par le connu pour l'inconnu ça c'est étrange c'est différent ce n'est pas toi qui dois faire le cours au professeur toi tu dois rester là et dire voici ce qui est devant moi je dois prendre ça donc tu ne dois pas permettre à l'enthousiasme que tu avais au départ quand tu es entré tu ne dois pas permettre à cet enthousiasme de mourir en toi tu as une nouvelle dédicace au devoir cinquième une nouvelle dynamite une nouvelle dynamite il y aura toujours une dynamite en toi quel que soit ce qui arrive là-bas et tu et qui se construit qui se compose pour être un rocher tu n'arrives pas à avancer il y a une dynamite à l'intérieur de toi qui va sauter tout ce qui décourage sauter tout de ta vie afin comme tu avances tu passeras au niveau supérieur il y a une dynamite du second degré tu passes au niveau supérieur il y a également une dynamite de troisième degré tu avances au niveau quatrième niveau il y a une dynamite de quatrième niveau dans ta vie peu importe là où tu te trouves peu importe les choses qui arrivent pour te peser dessus il y a toujours une dynamite appropriée pour sauter toutes ces choses et ça va commencer aujourd'hui j'ai dit ça va commencer aujourd'hui sixièmement une nouvelle discipline une nouvelle discipline quand tu t'assoies sur ta chaise et tu veux faire quelque chose par le passé quand tu t'assoies pendant 15 minutes et tu fais quelque chose et tu fais quelque chose si la chose n'est pas terminée en 15 minutes ça c'est une pitié il y a quelque chose dans toi qui veut se lever il y a quelque chose dans toi qui veut aller jouer au ballon il y a quelque chose dans toi qui veut prendre le téléphone il y a quelque chose dans toi qui veut regarder les e-mails et ces distractions tu les amènes dans ta vie toi-même mais quand tu as la discipline et tu dis pendant cette heure voici ce que je vais faire il n'y a aucun policier qui me suit qui m'oblige pour dire reste assis là-bas j'ai le policier au-dedans de moi et je dis voici pendant cette période de temps je suis ici et voici cette chose sera faite est-ce que tu te fixes des délais dans ce que tu veux faire quand on était au primaire on ne fixait pas des délais l'enseignant le maître devait donner les délais quand tu viens demain tu dois faire ceci faire ce devoir et tu dois venir à telle heure sinon tu dois être discipliné nous avons la discipline de l'extérieur maintenant quand nous arrivons au secondaire la discipline extérieure est moindre parce que la discipline intérieure est maintenant développée et les enseignants nous donnent des devoirs de maison ils nous disent ce qu'il faut faire mais ils n'ont ils n'ont plus trop la discipline extérieure alors nous arrivons à l'université on nous traite comme des adultes on nous donne des devoirs ils peuvent ne pas demander même de soumettre à moins que ce soit un devoir spécial qu'il nous faut déposer mais ils ne vont pas nous discipliner le professeur du verset va dire je n'ai pas assez de temps il ne va pas nous demander ça ce n'est pas son affaire tu peux aller dans tes soirées tu peux dormir toute la nuit tu peux ne pas aller à la biothèque on a même des moteurs de recherche tu n'as même pas essayé ça il va poser des questions et te laisser à ta discipline personnelle ou une discipline personnelle quand nous venons dans cette vie et nous devenons de nouvelles créatures en Christ une nouvelle discipline dans nos vies au nom de Jésus est-ce que vous pouvez discipliner votre téléphone là-bas disant pendant une heure voici ce que je vais faire je ne vais pas vérifier les e-mails je ne vais pas appeler quelqu'un et s'ils appellent je dois finir ceci avant de prendre le téléphone ça c'est la discipline tu te réveilles le matin quand tu te réveilles le matin la première chose que tu saisis c'est ton téléphone à côté là-bas à côté de ton lit et tu es en train de dérouler les messages les appels manqués il n'y a pas de discipline alors là-bas tu prends 30 minutes à regarder ton téléphone tu n'as même pas fait ta dévotion matinale tu n'as même pas encore parlé à Dieu et tu es occupé est-ce que c'est toi la personne pendant même que tu dormais peut-être tu as dormi à 23h 23h30 et le téléphone est là et quelqu'un quelque part qui ne contrôle pas son temps et son utilisation de téléphone à minuit 45 il appelle qui m'appelle maintenant tu prends ça quand même tu n'as pas laissé ça jusqu'au lendemain matin et tu réponds peut-être c'est des nouvelles qui ne vont même pas te permettre de dormir et pendant les 30 minutes après il y a encore un bruit d'un message que tu prends encore le téléphone encore où est notre discipline comment allons-nous gérer notre vie est-ce que nous allons mener notre vie entre les mains d'autres personnes qui veulent déranger qui veulent distraire et qui veulent détruire notre avenir alors qu'il y a une nouvelle discipline dans chaque domaine de notre vie au nom de Jésus septième une nouvelle destinée une nouvelle destinée pour toi mon frère pour toi ma soeur pour chacun ici je prie et je crois il y aura une nouvelle destinée pour chacun au nom de Jésus destinée se rapporte à la destination tu arriveras à une nouvelle destination tu peux être appelé à revoir via ta soie et à analyser toute chose si je continue à faire ce que j'ai l'habitude de faire et cela m'avait conduit à l'échec où est-ce que j'irai maintenant je ne vais pas échouer je disais ça pour toi tu ne vas pas échouer cette vie tu vas réaliser quelque chose d'important quelque chose pour satisfaire au nom de Jésus un nouveau désir une nouvelle direction Amen une nouvelle diligence Amen une nouvelle dédicace au devoir Amen une nouvelle dynamite en toi Amen une nouvelle discipline Amen une nouvelle destination une nouvelle destination troisième point maintenant troisième point la percée au-delà des limitations en tant que jeune noble au-delà des limitations comment y arriver voyons l'exemple de Jésus Christ en Jean chapitre 4 34 Jean chapitre 4 verset 34 Jésus leur dit ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ma volonté mon plan ma décision mon aspiration ma joie ma satisfaction est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé le père qui l'a envoyé avait fixé l'objectif avait révélé sa volonté avait montré son plan et son objectif et il dit je m'aligne à cela je suis d'accord avec cela je vais avec ça et accomplir son oeuvre il se réveille chaque matin et il allait dans un lieu solitaire pour prier et il demandait à quel niveau suis-je arrivé dans l'oeuvre qu'il m'a confié à faire combien reste pour achever l'oeuvre qu'il m'a confié tu te réveille chaque matin et tu te poses la question qu'est-ce qu'il m'a confié à faire quel objectif quel but quel plan quelle volonté a-t-il pour moi à quel niveau suis-je maintenant combien reste encore à faire tu dois donc regarder les différents projets que tu gères projet A à quel niveau pour arriver à la fin projet B à quel niveau pour arriver à la fin lequel a besoin plus de ressources lequel a besoin de plus d'attention et lequel a besoin de plus de concentration et lequel a besoin de plus de supervision tu regardes cela dans ta vie afin que tu saches à quel niveau tu es arrivé pour atteindre la fin ce n'est pas seulement que nous finissons dans la période plusieurs peu finissent nous sommes peut-être censés l'être pour trois ans et on parle qu'à deux ans déjà il ne dit pas il reste un an il reste un an il reste un an non ce que tu dois faire pendant ces trois ans combien as-tu réellement accompli c'est ce qui doit tu dois marquer c'est ça qui tu dois mesurer c'est ce que tu dois donc poursuivre et Jésus dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre tu vas achever combien de personnes dans notre monde sont mortes sans terminer pensez à cela à cause des mauvaises associations ces gens sont morts avant le temps ils ne pensaient pas aux projets ils ne pensaient pas aux objectifs ils étaient venus sur la terre pour faire ils étaient morts avant d'achever à cause de la mauvaise nourriture trop de sucre trop trop de liquide sucré qu'ils buvaient ils ont gâté leur santé par l'obésité aussi bien que le diabète et finalement ils sont morts avant le temps avant qu'ils ne meurent ils ils ont une maladie terminale et finalement ils n'ont pas pu se concentrer sur ce qu'ils devaient faire il y avait est-ce qu'il n'y a pas la discipline il faut de la discipline dans ce que tu manges là où tu vas dans les associations que tu as est-ce qu'il ne faut pas la discipline pour que pas la grade de rien aucune maladie ou infimité tu n'achèves ta vie avant que tu n'achèves au nom de Jésus en acte chapitre 9 verset 6 acte 9 verset 6 après avoir dit cela ça c'est sol acte 9 verset 6 tremblant et saisir des froids et dit seigneur que veux-tu que je fasse le seigneur lui dit lève-toi tu ne peux rien faire de substantiel de significatif si tu as couché tout le temps couché tout le temps tu refuses de te lever du lit le matin même après avoir pris ton petit déjeuner tu dois t'asseoir et étudier pas seulement lit mais étudier les journaux et comparer les nouvelles aux nouvelles quand est-ce tu vas te lever pour aller au bureau non non je viens je viens une heure passée je viens est-ce que tu veux passer un examen de ce que tu lis dans ces journaux là finalement tu vas au service et même là-bas c'est le comédage quotidien là dans lesquels quand est-ce que tu veux faire le travail pour lequel tu es là-bas et tu reviens et tu si tu ne suis pas la télévision tu es sur les médias sociaux tu regardes ceci ou cela ou est-ce que ta vie va continuer à ce rythme là mais Saul a posé la question Seigneur que veux-tu que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire dois le verbe te voir dois ce que tu dois faire c'est une obligation du ciel ce que tu dois faire autre chose voyons la parole de Dieu devoir dans la nécessité dans nos vies en acte des apôtres chapitre 16 des apôtres 30 acte 16 30 il est fit sortir du Seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé il y a un devoir dans nos vies chapitre 14 verset 22 chapitre 14 des actes verset 22 on nous dit fortifiant fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut ouais dans nos vies il faut des choses importantes obligatoires pas optionnelles qui doivent être faites il dit qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu et tu vas entrer dans la victoire du royaume dans le triomphe du royaume dans dans le royaume en tant que vainqueur au nom de Jésus tu dois noter ceci ce que tu dois faire premièrement minimise au minimum les paroles impropres minimise au minimum les paroles impropres il y a une nécessité un devoir minimise au maximum les paroles impropres ensuite mortifie la sensualité impure avec sincérité il faut du temps tout ce qui prend tes pensées prend du temps tout ce qui occupe et saisit ton esprit prend du temps tout ce qui va monopoliser les fonctions de ton cerveau toutes ces choses vont t'empêcher de réussir tu as un seul cerveau tu as un seul esprit tu as une seule pensée tu as une seule poursuite et une fois que cela est divisé partagé tu ne peux pas réaliser grand chose alors donc tu dois mortifier la sensualité impure avec sincérité troisièmement tu dois maximiser tu dois tu dois maximiser tu dois maximiser le 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 trajectoire du succès indéniable maximiser cela je l'ai fait avant et ça marchait comment est-ce que je l'ai fait la main dont tu l'as fait maximiser cela répète-le les mauvaises habitudes étaient les choses du passé cette bonne habitude maintenant ce succès met un sourire sur mon visage et cette chose qui m'adore le succès je maximise cela quatrièmement maîtrise totalement le moi incontrôlable maîtrise totalement le moi incontrôlable dans nos vies vous voyez quelque chose se passe là-bas et ça ne tient pas mes affaires ce n'est pas tes affaires les gens vont s'occuper de ça ils sont là et ils sont en train de considérer cela mais il y a ce moi incontrôlable qui veut qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas et tu laisses ton travail dès que tu vas revenir à ce travail là tu as perdu la connexion avec le progrès que tu devrais avoir qu'il y a au collège à l'université et il y a des nouvelles qui circulent là-bas dans au village les gens pour régler ça ils sont là mais tu laisses tes études et tu veux voir ce qui se passe au village là-bas si tu joues à un jeu et tu veux remporter si les spectateurs ceux qui sont spectateurs il y aura beaucoup de choses qui viendront d'eux si tu focalis ton attention et tu laisses ce que tu fais et tu regardes la foule tu ne vois pas bien finir mais je parle aux gens qui vont bien terminer pour cela donc tu dois maîtriser totalement le moi incontrôlable cinquièmement tu dois modeler le salut indubitable de façon transparente le salut que tu as tu dois modeler cela avec le salut de la bible et tu dois le faire de façon transparente modeler le salut indubitable de façon transparente et ça va t'aider au nom de Jésus quelle est la nécessité dans ta vie sixième à maintenir des pas ascendants de façon tenace ce n'est pas que tu fasses deux pas devant deux pas en avant et tu fais trois pas en arrière ce n'est pas que cette semaine oh la réalisation oh est digne des loges oh va s'émerveiller ce que tu as fait cette semaine parce que tu as fait trois pas en avant et la semaine suivante au moment c'est mon temps de repos maintenant c'est le temps de distraction et tu dissipes ton énergie tout ce que tu as fait tu retrogrades non tu maintiens des pas ascendants de façon tenace et septième tu motives les subordonnes instables de façon transformationnelle les gens autour de toi ce n'est pas seulement que tu réussis ta vie inspire les autres ta vie les amène à avoir l'aspiration et l'ambition et ils disent oh comme je te regarde il ne fait rien de redondant il ne fait aucune chose non importante il ne fait rien pour dire il a son temps de ça il a son temps de folie il fait toutes choses qui le fait avancer il me motive il m'encourage il m'inspire et le dieu qui l'a aidé va m'aider qui sera un exemple pour plusieurs qui va porter la lumière pour plusieurs un encouragement pour réaliser d'autres personnes d'autres viendront à toi et diront oh dis-moi le secret de ta vie en te regardant ils auront le secret et tout ce que tu as appris aujourd'hui cela nous a motivé nous ne devons plus être instables et nous qui sommes les subordonnés nous allons arriver au sommet je dois je dois je dois et il y aura une percée au-delà des limitations dans ta vie au nom de Jésus pourquoi ne pas nous lever maintenant et que le ciel sache et que le ciel entende que nous avons entendu quelque chose et que nous partons avec cette chose une nécessité dans nos vies une nécessité dans ta vie un devoir une dévotion une diligence dans ta vie que tu pourras avancer au nom de Jésus ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière si il y a quelque chose que tu dois faire et il doit te répenter si il y a quelque chose qu'il faut réparer si il y a quelque chose que tu veux réajuster parle-en au Seigneur Seigneur aide-moi tu crois tu crois en Dieu tu crois en sa bonté il est bon envers tous il est bon envers tous tu crois en sa grâce sa grâce est disponible pour toi et pour chacun tu crois en l'objectif qui s'est fixé devant toi et au cas tu t'es aligné et tu es quelqu'un qui poursuit l'objectif tu crois en son guide il va te guider par sa parole par son esprit avec ta conscience il va te guider tu crois en la croissance au développement tu sais que tu n'es pas encore la fin de l'appel de Dieu dans ta vie et tu crois en sa grandeur et sa grandeur te rendra grand tu crois pour cela tu pries tu crois tu planifies tu te prépares parce que tu poursuis tu persévères tu ne seras pas fatigué la foi du Seigneur tu crois pour cela tu perds le prix et finalement tu vas posséder tu vas posséder le commencement de nouveaux jours dans ta vie et tu as un nouveau désir un nouveau désir dans une nouvelle direction et Dieu vous donnera une nouvelle diligence dédicace au devoir la nouvelle dynamite dans votre coeur le feu dans vos os dans votre discipline et une nouvelle destinée maintenant réglez la nécessité de votre vie vous minimisez les propos impropres complètement mortifiés mortifiés la sensualité impure en toute sincérité maximiser le trajectoire du succès indéniable maîtriser totalement le moi incontrôlable totalement vous modeler le salut indubitable de façon transparente vous maintenez le pas ascendant de façon tenace vous motiver le subordonné instable de façon transformation la main du Seigneur sur vous la grâce de Dieu est disponible pour vous la bonté de Dieu ne va jamais failler dans votre vie et vous amènera à la destination désirée le Seigneur a exaucé votre prière le Seigneur a exaucé vos prières dis-le maintenant Dieu a exaucé ma prière le passé a oublié le passé a pardonné une nouvelle chose qu'on met dans chaque vie aujourd'hui au nom de Jésus frère soit le bienvenu la hauteur illimitée qu'il a pour vous dans la vie levé cette main Père au nom puissant de Jésus merci pour la révélation que tu nous as donné nous demandons Seigneur une nouvelle vie commence aujourd'hui au nom de Jésus tout ce qui est du passé qui va empêcher qui va nous retenir et qui va limiter ce que tu as établi pour notre vie Seigneur nous prions par le sang de Jésus lave-les au nom de Jésus faites quelque chose de nouveau dans chaque vie je prie Seigneur plus de regrets personne ne regarder plus en arrière plus de tristesse nous prions que tu renouvelles nous renouvelles de l'intérieur vers l'extérieur au nom de Jésus au tout péché lesanois Hôte toute maladie envoie le succès l'importance l'importance la satisfaction à chaque vie au nom de Jésus je prie que chaque vie soit agréable à Dieu et agréable au ciel Pour que notre poursuite atteigne cette destination et cette destinée que Dieu a marquée et établie pour chacun au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton peuple chacun sans exception quitte le passé à se focaliser sur l'avenir. Et tout ce qui est nécessaire du ciel, de la terre, accorde-le à chacun et que chacun connaisse du succès dans sa vie. Au-delà des limitations du passé, fais-nous avancer, fais-nous monter et fais-nous avancer jusqu'à ce que chacun sans exception atteigne cette destination de la vie. Qui est désirable, qui est merveilleux, qui est joyeuse au nom de Jésus. Merci parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait dans ta vie.